L'objectif de la cinquième session ordinaire FIBA Afrique est de faire le bilan des activités du mandat 2010-2014 et établir les grandes lignes du programme pour les quatre années à venir, notamment le choix des pays organisateurs des afro-basket 2015. La Côte d'Ivoire est candidate pour la catégorie féminine quand l'Angola, la Centrafrique et la Tunisie convoitent l'organisation de l'afro-basket masculin. Yvan Mahinini, président de FIBA Monde, a reconnu que le basketball africain a le plus haut potentiel au monde. Je trouve que le basketball africain est certainement celui des cinq continents qui a le plus progressé dans les dix dernières années. Je crois qu'il y a eu, notamment chez les hommes, chez les femmes, il y a encore des efforts sensibles à faire, mais chez les hommes, il y a eu des efforts très importants de faits et je reviendrai simplement à il y a deux ans, lorsque l'équipe du Nigeria a battu l'équipe de Grèce pour le tournoi pré-olympique, ça veut dire qu'il y a des progrès sensibles en niveau. Les femmes ne sont pas restées en marge de cet événement. La présidente du conseil du basketball féminin FIBA Afrique a exprimé ses attentes. Il faut d'abord accentuer la pratique du basket. On a pensé utiliser le 3x3 pour qu'il y ait une plus grande pratique du basket féminin. Et ensuite, on a pensé à organiser des championnats uniquement féminins. Elle compte meubler la journée du samedi 8 mars, journée mondiale de la femme, par des matchs amicaux de basketball entre femmes. Cette première journée de la cinquième session ordinaire FIBA Afrique s'est déroulée devant plusieurs grandes personnalités du basketball mondial. Sous-titrage Société Radio-Canada